Musique Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, le podcast des analyses musicales. Je suis dame et je vous retrouve pour un exercice que je n'ai pas fait depuis longtemps, le format classique, le décortiquage en règle d'un album. Et cette fois-ci, j'ai jeté mon dévolu sur Toi Toi de la chanteuse française Suzanne parue en 2020. Pourquoi celui-là en particulier ? Eh bien pour pas mal de raisons. Tout d'abord, force est de constater que je n'ai pas encore assez traité d'artiste féminine dans le podcast, donc je tenais un peu à rectifier le tir de ce côté-là. Ensuite, j'écoute très peu d'électropop et rares sont les albums dans ce registre qui me plaisent de bout en bout. Or j'ai adoré Toi Toi. Enfin, et c'est le plus important, il y a une vraie singularité ici, tant au niveau des textes qu'au niveau des instrumentaux, avec un petit point de théorie musicale à aborder, ainsi qu'un instrument un peu atypique à découvrir, ce qui en fait un parfait prétendant pour Écoute ça. Pour les nouveaux et nouvelles qui arriverez par ici justement parce que vous appréciez Suzanne, le concept de l'émission est donc de disséquer l'album pour mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ce ne sera pas une critique de Toi Toi, même si je donnerai parfois mon avis, mais bien une analyse dans laquelle je vais revenir sur les thèmes explorés ainsi que sur les tics de composition. Si vous faites partie des fidèles de l'émission, pas impossible que vous soyez un peu surpris de m'entendre parler de cet album, puisqu'il n'est ni question de rock, ni de machin bizarroïde. Pour autant, faites-moi confiance s'il y a des choses à dire, et j'espère que ce sera l'occasion pour vous de découvrir cette artiste française qui va de plus en plus faire parler d'elle. D'ailleurs, c'était un hasard pour moi au moment de l'écriture, mais il se trouve qu'elle a sorti son nouvel album le 4 novembre, soit quelques semaines après le début de la rédaction, et de nombreuses dates de concert sont prévues, donc pas impossible que vous voyez son nom à droite à gauche dans les semaines qui viennent. A noter que je n'ai pas découvert à l'occasion de la sortie de cet album, mais grâce à un autre podcast musical, et je profite donc de cette introduction pour vous recommander et remercier La Problemasique, qui a mis le titre SLT sur ma route. Sans ça, je n'aurais sans doute jamais écouté son album, tant il est éloigné de ce que j'écoute habituellement. Ceci étant dit, c'est parti pour les décortiquages en règle, et si vous n'avez jamais entendu la musique de notre artiste du jour, et bien ça ressemble à ceci. Madame Ademis n'avait qu'un mi-temps, elle a toujours fait, toujours fait semblant, Madame Ademis se contrôle autant parce qu'elle stresse, stresse, stresse. Madame Ademis a le dos bien rond, elle ne dit jamais, ne dit jamais non. Il y a ce qu'en profite, surtout son patron, quand elle stresse, stresse, stresse. Ce premier extrait est tiré de Madame Ademis, qui est le titre le moins écouté de Spotify, et je trouvais intéressant de commencer par celui-là pour présenter le style de Suzanne, qu'on peut qualifier d'électropop, auquel j'ajouterai le mot conscient. Vous le verrez au cours de l'épisode, Toy Toy est un album qui souffle le chaud et le froid, avec des mélodies et des rythmiques dansantes, contrebalancées par des paroles amères qui tapent là où ça fait mal. Le titre qu'on vient d'écouter traite d'une femme qui se limite par excès de prudence, un personnage finalement très banal, dans lequel pas mal de monde pourrait se reconnaître, et autant prévenir ce phénomène d'identification est très présent sur l'album. Suzanne est l'autrice de tous ses textes, et une bonne partie d'entre eux ont été inspirées par ce qu'elle entendait du temps où elle était serveuse. Car oui, sa carrière est assez récente, et avant d'en arriver là où elle est, elle est passée par la case petit boulot. Pas de passe-droit, d'arbres généalogiques favorables ou de réseaux de petits groupes, Suzanne a commencé la musique dans son coin avant de taper à la porte d'un jeune manager qui avait lancé sa structure un peu plus tôt, et ce manager producteur, il s'appelle Chad Bokhara. C'est le fondateur du label Faubourg 26 qui ne gère à cette période qu'une poignée d'artistes, et il est à la recherche de nouveaux talents. Ce qui le frappe à l'époque, c'est l'écriture réaliste de Suzanne, mais aussi et surtout sa forte personnalité, ainsi que son ambition. Elle ne lui présente qu'un seul titre lors de leur rencontre, Full, qui reste à ce jour inédit sur album, mais qui est déjà très fidèle à ce qu'on entendra sur Toy Toy, tant en termes de paroles qu'au niveau instrumental. Un jour cette femme te dit Tu ne feras jamais rien de ta vie Ce n'était qu'une prophétie, mais plus tu grandis Plus t'y crois, perchée dans ton euphorie Ton monde n'est plus qu'utopie La descente n'est jamais jolie Pour les excès et des couches tard Il paraît qu'on a qu'une vie La prochaine cesse le paradis Un monde sans épines, sans orti Là où les roses ne fanent pas dans la foule Cette fille qui découle Elle est juste faible Mais elle est un peu saoule Dans les bras d'un garçon qu'elle n'aime pas Elle se laisse aller Sans un soupçon de joie Le son n'est pas génial Mais c'est à ce jour La seule version disponible de ce morceau Il s'agit, vous l'avez sans doute compris D'une prestation live filmée depuis le public Donc merci à la personne qui l'a mise en ligne La rencontre entre Chad Bocara et Suzanne Date de début 2017 Et le premier clip arrivera un an plus tard Un temps nécessaire pour faire mûrir le projet Écrire et trouver une identité visuelle marquante Pour en revenir au texte Une partie d'entre eux tirent leur origine De cette période de serveuse à Paris Où comme elle le dit elle-même Les clients pensent qu'on ne les entend pas Alors que les serveurs et serveuses entendent tout Pensez-y quand vous irez boire un verre De quoi nourrir l'imagination Et faire le portrait de personnages réalistes Tirés du quotidien A la manière Toute proportion gardée bien sûr De Brel ou Barbara Qui sont citées à longueur d'interview En ce qui concerne cette madame à demi Qui porte bien son nom Au cas où vous n'auriez pas remarqué le jeu de mots On aimerait que tout se termine bien Mais le texte laisse plutôt deviner Une fin assez sombre Avec un dernier couplet Qui sous-entend un suicide à venir Oui j'ai peut-être pas été assez clair à ce sujet Mais quand je parlais de musique consciente Je faisais allusion à des thématiques Plutôt sérieuses Traitées de manière frontale Avec un point de vue tout sauf naïf Parmi eux L'homosexualité Le sexisme Ou encore le réchauffement climatique Des sujets très ancrés dans leur époque Avec par exemple Un titre dédié aux attentats du Bataclan Et des terrasses parisiennes en 2015 Le très sobre novembre Hier j'ai déposé des fleurs Chez la vieille dame Sous ses grands airs Elle est courbée Mais n'a pas peur Qu'est-ce qu'elle est belle La dame de fer Hier j'ai déposé des fleurs Des armées La peur et ses guerriers L'amour comme seul L'anti-douleur Mon bouquet de fleurs Comme bouclier Novembre à froid C'est le brouillard Sur la vie lumière Nos cœurs dans le coma Se remettent D'hier Novembre est un autre de ces titres moins populaires Mais que j'apprécie énormément C'est pas évident d'aborder ce genre de sujet Et la pudeur du texte couplée à la sobriété de l'instru En font un titre très émouvant Avant d'aller plus loin Notamment sur la question des paroles Revenons un peu sur les débuts artistiques Suzanne s'est principalement fait connaître Entre 2018 et 2019 Avec une tournée marathon De plus de 120 dates Dont une dizaine en Asie Alors que son album n'était pas encore sorti Le public la découvre Via quelques premières parties Notamment une à l'Olympia quand même Et de nombreux concerts Dans de grands festivals Comme Solid Days en 2018 Où elle partageait l'affiche Avec des artistes très populaires David Guetta, Chaka Ponc Ou Big Flo et Oli en tête Niveau visibilité c'est quand même pas mal Mais ce qu'il a beaucoup aidé à percer Ce sont ses clips Le premier sorti est celui de l'insatisfait Qui a cumulé pas loin de 100 000 vues en 5 jours Un excellent score qui ne laisse pas indifférent Et va lui offrir quelques articles Dans la presse musicale et culturelle A noter quand même que Comme je le soulignais tout à l'heure Le clip permet surtout de constater Un vrai travail du côté du label Qui va immédiatement donner une patte Déjà très professionnelle Au premier visionnage Impossible de se dire Qu'il s'agit d'une artiste débutante Entre guillemets D'abord Il est très bien réalisé Et surtout Il est magnifiquement chorégraphié Par Nicolas Huchard Jeune chorégraphe Qui avait déjà travaillé Comme danseur Avec Christine and the Queens Et accompagné Madonna sur scène Il faut préciser Que Suzanne a un énorme atout Un parcours de danse classique Avec 10 ans de danse-études Au conservatoire d'Avignon Jusque tard dans l'adolescence Au moment où j'écris ces lignes L'insatisfait est toujours Son titre le plus écouté Sur l'album Dans sa version originale Je précise version originale Puisque Toy Toy A été réédité en 2021 Avec 5 titres supplémentaires Suite à une collaboration Avec Grand Corps Malade Pour le titre Pendant 24 heures Qui lui a sans doute permis D'atteindre un public Encore plus large Pour la petite anecdote J'étais tombé Sur Pendant 24 heures Sur France Inter Un soir en rentrant du boulot Et je l'avais trouvé Catastrophique Au niveau du texte Mais j'y reviendrai En attendant Jetons une oreille A l'insatisfait Je te souviens Déjà Minot C'était un enfant roi Maintenant c'est un type Aigri Qui ne sait pas faire de choix Insatisfait à vie C'est une maladie Un virus à guérir Qui ne se guérit pas Il veut plus C'est toujours plus Une seule chose Suffit pas S'il peut toucher La lune Il la jettera Quand il l'aura Puis Laura est partie Elle Et les petits Qu'est-ce qu'il aimait sa vie Quand ils étaient là Alors il fume Il fume Des vagues hallucinogènes Dans la brume Pour embaumer ses veines Alors il fume Il fume Des vagues hallucinogènes Dans la brume Pour embaumer ses peines Ce titre est celui Qui ouvre la première version De Toy Toy parue en 2020 Et je trouve que c'est un morceau Particulièrement parlant En termes d'influence Puisqu'il est temps d'aborder La comparaison la plus évidente Celle qui est faite A longueur d'interview Surtout dans les premières années Comme pas mal de monde En écoutant l'insatisfait J'ai immédiatement Pensé à Stromae Et plus particulièrement Au titre qu'il avait fait connaître En 2010 Alors on danse Plusieurs raisons à cela Tout d'abord L'utilisation d'un son de saxophone Véritable signature sonore Du succès de notre ami belge Ensuite Les paroles Bien entendu Avec cette amertume Qui s'oppose à la musique Plus dansante Et enfin La structure même du morceau Bon Dire tout ça c'est bien beau Mais ça revient Enfoncer des portes ouvertes Et dans Écoute ça On va un petit peu plus loin Que les simples impressions Je me suis donc demandé A quel point Les chansons pouvaient se rapprocher Et j'ai tenté une expérience En isolant la voix de Suzanne Pour la coller sur l'instru de Stromae Et le résultat Est plutôt parlant Petite précision Avant d'entendre Ce que ça donne En dehors de l'extraction De la piste voix Je n'ai absolument Rien retouché Sur la hauteur D'où quelques faussetés Ni même recalé rythmiquement Mais vous allez voir C'est intéressant Ressemblant non ? Et encore Je trouve que tout s'aligne mieux Dans les dernières secondes Écoutez bien Allez Allez Laura reviens Je serai un mec bien Allez Allez Laura reviens Je promets Je me sens pas vraiment bien Alors il fume, il fume Il s'est satisfait Dans la brume Alors il fume, il fume Il s'est satisfait Dans la brume De cette nuit Il y a d'autres ressemblances Dans la ligne mélodique Mais l'élément le plus pertinent Dans cette fameuse comparaison Entre Suzanne et Stromae C'est bien sûr Cette gravité dans le texte Voir même les textes Parce que l'album Garde cette teinte acide Sur d'autres titres Si certains thèmes abordés Sont proches de ceux de Stromae Évidemment D'autres diffèrent Mais le rapprochement Était inévitable Dans une période Où Cheese et Racine Carrée Avait déjà fortement marqué La scène électro Autre point commun Le travail autour De l'aspect visuel Les deux ont en commun Une sorte d'uniforme Qui cimente un personnage Du côté de Stromae On a le BCBG De la période Cheese Ensuite Les motifs géométriques Pastels De la période Racine Carrée Les coupes de cheveux Et le costume à cap court Sur multitude Et du côté de Suzanne On a la combinaison bleue Pour toute la période Jusqu'à 2022 Bien entendu Rien de tout ça N'est laissé au hasard Et comme je le disais tout à l'heure On peut aisément imaginer L'importance de l'entourage Au niveau du label A l'époque Pour homogénéiser tout ça Difficile donc De se dépêtrer De cette comparaison Qui peut paraître Un peu facile Mais dont il faut bien admettre Qu'elle ne vient pas Non plus complètement De nulle part Quoi qu'il en soit Les artistes Aux univers Et aux textes Aussi forts Capables de parler Au grand public Qui sont finalement Assez peu nombreux Et il y a assez de place Sur ce créneau Pour voir évoluer Des artistes Sans systématiquement Les mettre en miroir Aujourd'hui d'ailleurs Les articles n'ont plus besoin De situer la musique de Suzanne Par rapport à d'autres grands noms Elle est devenue elle-même Une référence dans ce registre Laissons donc cette petite comparaison Dans son coin Ça c'est fait Et revenons sur les thèmes Des paroles Le second titre Le plus écouté sur les plateformes Traite d'un sujet incontournable En ce début de XXIe siècle Celui de l'écologie Cette chanson s'appelle Il est où le SAV ? Et elle sort très franchement du lot Pour son potentiel radiophonique Les usines crashent leurs poumons On est tous au premier balcon Pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février Y'a pluie de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer Bulldozer dans les forêts Laurent Outan est délogé Pour de la pâte à tartiner Ça se réchauffe Ça se réchauffe Ça se réchauffe La planète à la tête En surchauffe Ça se réchauffe Ça se réchauffe Ça se réchauffe La planète à la tête En surchauffe On a cassé la planète Il est où le SAV ? On a cassé la planète Et ça tout le monde savait On a cassé la planète Il est où le SAV ? On a cassé la planète Et ça tout le monde savait Comme vous avez pu l'entendre Les paroles évoquent le réchauffement climatique Et la responsabilité de tout un chacun Face à ce désastre qui ne fait que commencer Le texte sonne comme un cri d'alarme Et il est né lors d'un séjour en Chine Pour la tournée dont je vous parlais un peu plus tôt La phrase Il y a comme un air de chicha Sur les buildings pékinois Le smoke made in China Est en effet le point de départ de l'écriture Et elle est inspirée par un trajet en bus Où la vue était rendue impossible à cause de la pollution A noter également que c'est le seul titre de l'album Contenant un featuring En la personne de Temethan Que Suzanne a justement rencontré Pendant cette série de concerts Encore une fois Je vous recommande le clip Qui est très marquant Il a été filmé dans une décharge à ciel ouvert à Dakar Et les images choisies sont extrêmement fortes Je vous ai mis le lien en description Si ça vous intéresse Et cette chanson sur le dérèglement climatique Et bien elle m'a interrogé Est-ce qu'il existe d'autres chansons populaires sur le sujet ? Sans surprise, oui Et j'ai presque envie de dire heureusement Sauf que si en 2022 Ça semble être un sujet majeur Qu'en était-il auparavant Et quels sont les registres musicaux concernés ? Le premier rapport du GIEC A beau daté de 1990 Les artistes n'ont évidemment pas attendu l'alerte scientifique Pour aborder le sujet dans leur chanson Je pourrais vous faire une playlist entière sur la question Mais je tenais à partager avec vous Ceux qui m'ont le plus marqué Et on va commencer avec des français Connus pour leur engagement écologique Ce groupe sera la parenthèse métal de l'épisode Puisqu'il s'agit de Gojira Et si j'ai pas mal de choix parmi leurs titres J'ai choisi Toxic Garbage Island Qui est en lien de manière assez évidente Avec Il est où le SAV Et son clip Car le morceau parle du vortex de déchets Une immense étendue de résidus plastiques Qu'on trouve dans le Pacifique Et quand je dis immense C'est vraiment colossal On parle quand même d'une superficie Estimée entre 2 et 3 millions et demi De kilomètres carrés Soit celle de l'Argentine Pour vous donner une idée Je vais vousader Merci Maintenant, remontons un peu plus loin dans le temps. En 1993, un jeune chanteur du nom de J.K. se fait connaître avec un premier album au titre évocateur, Emergency on Planet Earth. Je veux bien entendu parler, si vous ne l'aviez pas reconnu, de Jamiroquai. Jamiroquai, qui était connu à l'époque pour son engagement auprès de l'association Greenpeace, à l'instar de Gojira, connu aujourd'hui comme soutien de Sea Shepherd, Malheureusement, depuis, ce bon vieux Jay a un chouïa perdu en crédibilité en devenant un grand collectionneur de voitures de sport, passion plutôt en contradiction avec ses idéaux passés. Comme quoi, les idées de la jeunesse se heurtent parfois violemment aux aléas de l'âge et du pognon. Mais bon, ceci étant dit, ça vaut quand même le coup de jeter une oreille à When You Gonna Learn, même si le côté « fais ce que je dis, pas ce que je fais » l'a un petit peu entaché. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien entendu, on pourrait remonter encore plus loin avec des titres dans les années 70, comme Merci Merci Me de Marvin Gaye, qui serait, selon la légende, le premier titre dans lequel apparaîtrait le mot « écologie », cité ici entre parenthèses. Mais voyez-vous, je voulais me limiter en nombre d'extraits annexes. Et même si Marvin Gaye, c'est très cool en soi, c'est une assez bonne nouvelle pour vous, car j'aurais pu m'étendre avec les affreuses « Aux arbres citoyens » de Yannick, optimisation fiscale Noah, encore un donneur de leçons qui ferait bien de pas trop l'ouvrir, « Le pouvoir des fleurs » de Woolsey, ou encore « Respire » de Mickey 3D. J'ai donc trouvé un extrait plus en phase avec les influences rap de Suzanne, une pépite en français datant de 1992, le groupe « Assassin » et son titre « Écologie, sauvons la planète ». Comment pouvez-vous encore raser les forêts entières en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre ? Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiques pour au plus bas ? Pourquoi l'armée continue ces essais nucléaires ? Durant qu'on le sait, toute vie dans les fonds des mers, d'abord un trou dans l'atmosphère, plus long respect de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de la chance. L'industrie mondiale est coupable, de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition, de la mer d'aral, de la forêt, de l'Amazonie, alors putain d'économique, que j'ai la ville dans le pays, la disparition d'espèces animales et l'on fuite de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, à ceux-ci nous conservent tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Appressez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme ne pas dans sa planète. La nature, c'est la vie, la vie n'est pas une conquête. Jusqu'ici, j'ai principalement parlé des thèmes abordés et de la personnalité de la chanteuse. Pourtant, il y a aussi et surtout, dans Toy Toy, de nombreuses choses à commenter au niveau des instrumentaux. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, parce qu'on va maintenant s'attaquer à un gros morceau de théorie musicale. Je vais vous parler de mode. Et non, il ne s'agit pas de mode vestimentaire, même si, à titre personnel, j'apprécie beaucoup la combi bleue. Dans certains morceaux de l'album, on trouve des ruptures de ton assez brutales. Le premier qui m'a vraiment frappé à cet égard est le titre Suzanne, qui est sans conteste mon préféré sur l'album. Avant de parler de sa construction harmonique, il faut d'abord revenir une nouvelle fois sur les paroles qui retracent le parcours de la chanteuse. Les couplets évoquent donc son envie de faire de la musique, de la scène et de rencontrer le succès. Un rêve d'enfant très éloigné de son quotidien de serveuse à l'époque. Le titre est raconté à la deuxième personne comme pour faire entendre ce qu'on lui a répété pendant des années. Des discours décourageants, un peu dans l'idée « Trouve-toi un vrai métier et le reste on verra plus tard ». Le tout sanctionné par une phrase très blessante et qui constitue le refrain « Rêve, tu rêves ». J'ai été beaucoup marqué par la violence de ces paroles que pourtant de nombreux artistes ont entendues dans leur vie. Mais aussi et surtout, j'ai remarqué quelque chose dans le changement de ton qui se passe derrière au niveau de l'instrumental. Écoutez ça. Tu risques pas d'être chanteuse T'es à Paris depuis des mois T'es paumée mais pas peureuse Tu devrais rentrer chez toi Ta mère serait bien plus heureuse Faut se résigner parfois Non, on dira pas que t'es une loseuse C'est courageux de baisser les bras Tes illusions sont ravageuses C'est beau de rêver, ma fille, mais t'as plus huit ans En attendant, y'a l'temps qui file Demain t'auras trente ans Jouer ta vie à face aux villes Dans le monde des grands Tu sais les regrets s'faux Fils comme des cheveux blancs C'est beau de rêver, ma fille, mais t'as plus huit ans En attendant, y'a l'temps qui file Demain t'auras trente ans Jouer ta vie à face aux villes Dans le monde des grands Tu sais les regrets s'faux Fils comme des cheveux blancs Rêve Tu rêves Rêve Cette courte mélodie au synthé Que voici Elle me semblait presque agressive Alors je me suis demandé Comment elle était écrite Elle n'est certainement pas majeure C'est-à-dire joyeuse Mais pas non plus mineure Ou triste On est dans quelque chose de plus ambigu Qui crée même un peu de malaise Mais pourquoi est-ce qu'on ressent Ce genre de sensation ? Et bien parce que cette ambiguïté En tant qu'auditeur ou auditrice occidentale Biberonnée à la musique populaire On n'y est pas vraiment habitué On a dans l'oreille Des schémas plutôt binaires Qu'on hérite de milliers Voire de millions d'heures De titres justement Soit majeurs Soit mineurs Il arrive bien sûr Qu'on ait des morceaux Qui mélangent ces deux tonalités Mais rarement des choses Qui vont beaucoup plus loin En fait On est habitué A ce qu'on appelle De la musique tonale Dans la musique tonale On a toujours Une sorte de centre de gravité Un accord Pour ainsi dire Plus important que les autres Vers lequel on va se sentir Attiré Tout ça peut sembler Très théorique Alors on va prendre Un exemple concret Avec une autre artiste féminine Qui partage pas mal De points communs Avec Suzanne Aloïse Sauvage Dans son titre Fumée En version live On va se pencher Sur les accords Qui constituent le refrain Écoutez bien La cigale Baisse-toi Baisse-toi Paris Baisse-toi Baisse-toi Paris Baisse-toi 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 Un Deux Un Deux Trois Quatre Fumez partout Elle Tout La Deux C'est 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 Tant D Oh C'est Tant Est Que unload le son n'est pas génial donc je vais reprendre ça avec vous ici on a une montée constituée de quatre accords et vous allez voir ou plutôt entendre que le troisième accord est assez dissonant quasi désagréable en fait il crée une attente et on ne peut clairement pas s'arrêter là et c'est le dernier qui va sonner comme le point final cette attente on appelle ça une tension et le point final sa résolution on peut définir l'accord final comme celui qui va donner la tonalité ici on est en sol mineur c'est un peu la même chose qu'un aimant qui attirerait vers lui tout le reste du titre et ça c'est typique de la musique tonale or dans le thème de suzanne les choses fonctionnent différemment car il n'y a pas vraiment de tonalité à proprement parler malgré la présence forte d'un accord de mi mineur au cours du morceau on n'est pas pour autant dans une tonalité de mi mineur car on ne ressent pas de résolution ni de tristesse entre guillemets typique des gammes mineurs on bascule dans un registre qui n'est pas tonal mais modal je vais pas trop détailler le modal parce que c'est un sujet dense et complexe alors je vais juste donner quelques informations essentielles pour comprendre cette singularité tout d'abord je répète dans le modal pas de sensations de tension et de résolution pas d'accord qui soit un centre tonal vers qui tendrait tous les autres ensuite et c'est le plus important tout est une question de ressenti chaque mode car il y en a plusieurs va provoquer des sensations caractéristiques à partir de la gamme majeur on peut construire cette mode au nom un peu barbare mais joli donc je vous les donne les modes ionien dorien phrygien lydien mixolidien aéolien et locrien on ne va pas tous les passer en revue mais essayez de percevoir cette atmosphère que provoque certains d'entre eux par exemple le mode ionien correspond à la gamme majeur puisqu'il est construit de la même manière voilà à quoi ça ressemble si maintenant je garde le même modèle en augmentant la quatrième note d'un demi ton je passe en mode lydien cette simple modification d'une note ça n'a pas l'air de grand chose et pourtant elle provoque un changement d'atmosphère on attribue souvent au lydien les adjectifs fantastique magique féerique c'est un mode majeur plutôt joyeux mais ce changement au niveau du quatrième degré donne un léger déséquilibre puisqu'il fait entendre un intervalle un peu inconfortable qu'on appelle le triton et si vous êtes des fidèles d'écoutre ça vous savez que cette sonorité est un de mes petits fétiches et donc si j'en viens à parler de tout ça c'est parce que suzanne a recours à plusieurs reprises sur son album à un de ses modes le phrygien sans trop entrer dans les détails la sonorité du phrygien est extrêmement identifiable par sa couleur orientale voici à quoi elle ressemble vous sentez ce côté oriental si c'est le cas vous pouvez remercier une grande partie des compositeurs et compositrices de musique de film depuis les années 50 qui en ont abusé pour souligner les ambiances désertiques dans les péplums et les films d'aventure et si on veut voyager encore un peu plus à l'est on peut exagérer les choses en jouant un peu de cithare tiens et ce mode c'est donc celui utilisé pour le thème du refrain de suzanne qui lui donne sa gravité quant au cithare je n'ai pas choisi par hasard même chose on le retrouve couplé au phrygien dans le très bon titre pas beau dont les paroles sont une fois encore très acide je fais des complexes dans du xs miroir me voit en double xl je suis le fil sur l'étendoire on m'habille ou on me jette selon la mode des esthètes défilé de coups durs tous les soirs c'est pas si bon d'être à la diète on en ressort toujours en miette aime toi toi même c'est pas trop tard et moi ça me pèse ça me pèse est ce que ça te pèse ça te perd et un kilo, deux kilos, trois kilos et quand je monte sur ma balance ça me balance que je ne suis pas beau et un kilo, deux kilos, trois kilos et quand le miroir me tourne le dos j me sens aller trop dans ma peau Pas impossible que l'inspiration des paroles de ce titre soit due aux années de conservatoire de Suzanne puisque la chanteuse a évoqué en interview l'humiliante séance de pesée hebdomadaire qu'elle a connue dès son enfance. Et pas besoin de chercher bien loin une autre réminiscence de cette ambiance particulière puisqu'on retrouve une gamme proche du mode phrygien dans le titre Plus vite que ça. Ici, c'est ce qu'on appelle la gamme byzantine très joli nom d'ailleurs qu'on trouve aussi parfois sous le nom de gamme double harmonique. Vous avez vite remarqué la similitude avec ce qu'on vient d'entendre au niveau de la mélodie. Dernier point, avant de vous en passer un extrait je vous invite à prêter attention aux percussions parce qu'elle cache un détail que j'adore et dont je vous reparle dans un court instant. Bouche de métro bien engorgée Y'a plus qu'à compter les arrêts Et plus vite que ça Début de journée, bonjour, crispé Les cuiteurs, t'as transpiré Et plus vite que ça Post-déjeuner, formule Big Mac et un Sunday A emporter Et plus vite que ça La nuit tende, t'as pas vu le jour Le temps n'attend pas, non Le temps n'attend pas, non La vie passait même si tu cours Le temps n'attend pas, non Le temps n'attend pas, non Avant de parler de ces percussions je voulais souligner qu'on retrouve dans ce titre un effet de contraste très fort au niveau du pré-refrain Le couplet est assez tendu mais on apaise en partie l'ambiance avec une mélodie plus fluide au niveau du chant et l'apparition d'un xylophone à la sonorité plutôt douce Pour autant, en arrière, on entend un cliquetis d'horloge qui joue à la noire, puis à l'accroche ce qui va créer un effet d'empressement Donc, ces percussions Si vous avez fait attention, vous avez dû remarquer que plusieurs éléments percussifs étaient joués à la bouche notamment via un claquement de langue imitant l'horloge le fameux qu'on faisait quand on était petit mais surtout des allaitements comme ceux d'une personne essoufflée par l'effort Toutes ces idées vont illustrer le thème des paroles Et il s'agit en fait d'un effet de style qui porte un nom On appelle ça le word painting ou en français le figuralisme qui consiste donc en l'illustration par un instrument d'une idée portée par les paroles ou l'inverse C'est pas quelque chose de si courant et j'ai été ravi d'en trouver dans cet album ce qui me permet de souligner le travail du réalisateur de Toy Toy, Marceau qui avait déjà participé à l'album de Faux-et autre artiste produit par Faubourg 26 Et comme on est dans un podcast et que je ne suis pas limité par le temps autant profiter de l'occasion pour vous faire découvrir ou redécouvrir pour les plus fidèles de l'émission mon passage préféré de word painting dans le titre Our Mutual Friend de Divine Comedy Dans la séquence que je vais diffuser les paroles racontent un échange en boîte de nuit pendant lequel les voix sont couvertes par la musique Et au moment où arrive le mot beat qui veut dire battement rythmique les percussions du titre démarrent En termes d'arrangement je trouve ça brillant I met her later at the nightclub A mutual friend introduced us We talked about the noise And how it's hard to hear your own voice Above the beats And the sub-bates We talked and talked for hours Autre détail qui rejoint un peu cette histoire de word painting le titre Le Potin dont le nom est, me semble-t-il, assez clair Dans un premier temps le refrain n'est prononcé que par la chanteuse Mais quand le titre se développe et qu'il insiste sur la dimension collective du commérage il est amplifié par un cœur C'est une fois encore un des titres un peu négligés à en croire les statistiques d'écoute mais je le trouve excellent en particulier pour son texte encore une fois et ce A-A-A-A prononcé de manière assez sinistre Le taillé, son plus beau costume Dire à toutes ses anciennes copines Qu'elle a encore triplé de volume Le potin On dit qu'il vient de loin Qu'il a beaucoup voyagé De bouche à oreille De bouche à bouche Il s'est noyé Sur les langues de vipères Il dit pas toujours vrai Il parle blablabla Est-ce que tu connais ? Ça fait blablabla 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 Ha 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 Si t'entends pas Le blablabla Blablabla Ça veut dire qu'il parle de toi Ha 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 Si t'entends pas Le blablabla Blablabla Ça veut dire qu'il parle de toi Ha 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 Oh mais je t'ai pas dit Putain elle m'a fait le pépon mon style Ah ouais ? Je sais pas où elle a trouvé ce du-là Alors compris Et si vous avez reconnu une ambiance orientale comme celle dont je parlais il y a quelques minutes ça n'a rien d'étonnant puisqu'on retrouve les mêmes ingrédients harmoniques ainsi que des derboukas instruments souvent entendus dans la musique nord-africaine mais aussi moyenne orientale Je pourrais bien entendu profiter de l'occasion pour faire un point instrument sur la derbouka mais j'ai déjà prévu d'en faire un autre donc désolé mais mais j'ai La flemme Je traîne avec la flemme Ah la flemme Je traîne avec la flemme plus populaire que la reine des anglais elle dit que tout le monde la connaît et ceux qui disent le contraire sont les premiers à l'adorer je comptais finir ce dernier couplet mais la flemme m'a dit laisse tomber c'est fatigant de ne rien faire si on allait se recoucher La flemme Je traîne avec la flemme Ah la flemme Je traîne avec la flemme Quand je vous dis que les sujets traités parlaient à tout le monde je pense que j'aurai d'autres occasions de revenir sur la derbouka car c'est pas vraiment un instrument si rare que ça En revanche si la plupart des titres très électro permettent à Suzanne de se produire sur scène avec un simple synthé pour lancer ses instrus il y a un morceau sur l'album qui se démarque pour l'utilisation d'un instrument acoustique joué aussi en live et cet instrument c'est le mélodica C'est le point C'est le point C'est le point Je vous ferai écouter le titre concerné dans un instant car il me permettra de faire une transition avec ce qui terminera l'épisode donc pour découvrir ce qu'est ce fameux mélodica j'ai choisi un de mes morceaux préférés la reprise du thème du film Midnight Cowboy par Face No More en 1992 sur leur album Angel Dust Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette sonorité très singulière vous a sans doute fait penser à celle de l'accordéon ou celle de l'harmonica et bien ce n'est pas dû au hasard parce qu'ils font partie d'une même famille celle des instruments à vent à hanche libre Une hanche ce n'est pas uniquement ce que papy s'est pété en tombant cet été c'est aussi quand on l'écrit sans hache une lamelle en bois en plastique ou en métal qui va vibrer grâce à de l'air et on en trouve de plusieurs sortes dans une grande partie des instruments à vent ce qui rapproche le mélodica de l'accordéon en plus de la sonorité justement due à cette hanche c'est sa forme si vous n'en avez jamais vu je vais essayer de vous le décrire le mélodica c'est un court clavier de piano dans lequel on va souffler soit à l'aide d'un bec soit grâce à un tube souple on retrouve donc le clavier de la main droite de l'accordéon pour lequel c'est le soufflé qui fait le job le fonctionnement interne à cette partie est assez simple à comprendre l'instrumentiste envoie de l'air qui va suivre un chemin à l'intérieur de l'objet si vous n'appuyez sur aucune touche vous n'arriverez même pas à souffler dedans car il n'y a aucune sortie prévue pour l'air chaque touche ouvre une route vers une des hanches qui va vibrer à sa fréquence selon son réglage et provoquer une note autre ressemblance sur le principe l'harmonica quand on joue de l'harmonica on peut produire plusieurs notes en même temps on dit que c'est un instrument polyphonique mais on est limité par la forme de notre bouche et on ne peut jouer que des notes contiguës avec le mélodica on peut ouvrir les chemins qu'on veut et ainsi jouer des accords mais il y a deux choses à prendre en compte la première c'est que plus on ouvre de chemin plus on a besoin d'air jouer des accords demande donc de souffler plus fort et au contraire jouer des notes seules nécessite de contenir son souffle pour éviter de mettre trop de volume deuxième chose pas évidente à contrôler une sorte de latence au niveau des notes aiguës et oui parce que comme elles sont plus éloignées de la source il faut plus de temps à l'air pour parvenir au bout du chemin ce qui nécessite d'en mettre davantage pour compenser mine de rien tous ces petits détails ça rend l'instrument bien plus difficile à maîtriser qu'on pourrait le penser au départ ça reste quoi qu'il en soit un instrument très intéressant et très accessible tant techniquement que financièrement donc si vous voulez mettre vos enfants à la musique ça peut être un bon début bon après la sonorité peut devenir aussi pénible que celle de l'harmonica donc prévoyez quand même une isolation phonique de qualité chez vous mais quand il est bien utilisé le mélodica a une couleur un peu enfantine assez modeste qui peut vraiment créer de jolies ambiances et c'est le cas dans le très mélancolique Anoushka qui clôt l'album Elle est plus belle qu'Angélina Jolie mais pas que ça Elle a un truc un truc en plus ça a un ange-cœur Elle a des larmes dans ses yeux verts quand elle écoute du Julien Clerc surtout ma préférence à moi C'est pas pour faire le film mystère Elle est plutôt solitaire Elle dit qu'elle aime sa vie comme ça Alors les garçons pleurent Ils pleurent en secret Leur ego se meurt sur leurs joues trempées Alors les garçons pleurent Fondés si malgré Quand Anoushka passe Sans les regarder Qu'Anoushka passe Sans les regarder Si vous avez prêté attention aux paroles de cet extrait vous avez dû comprendre qu'Anoushka traite d'un sujet une nouvelle fois très personnel car il évoque l'homosexualité de Suzanne C'est un titre aux paroles très tendre mais il y a sur Toy Toy une autre chanson bien plus dure sur le thème Ce titre s'appelle Petit gars et il parle du coming out d'un jeune homme dans sa famille qui ne l'accepte pas Certaines phrases sont vraiment violentes et on peut imaginer sans peine les souffrances de toutes les personnes qui sont passées par là comment tu vas leur dire ça fait des jours que tu ressasses un dimanche en famille ton père sera assis à sa place il te dira ça va mon fils t'as pas l'air ton assiette alors dis nous ce qui c'est de fille que t'a fait tant tourner la tête entre l'entrée et le rôti tu vomiras la grande nouvelle tu répondras papa cette fille c'est Samuel mamie qui règne au bout de la table dira qu'elle n'a plus d'ouïe que tous les plans ont refroidi ton père devient tout blanc t'avais prédit le scénario encore plus blanc que la crème qui fonce sur le gâteau tu leur as coupé l'appétit ils digèrent tous le gros ragot imaginez le fils prodige est un homo ils te regardent tous comme l'inconnu planté là dans le salon alors c'est toi qui fais la fille ou le garçon t'es gêné t'as capté dans les yeux de ta mère qu'elle se demande ce qu'elle a pu louper pour faire un fils pd tigas t'es caché dans le noir dans le placard tu t'fais petit tigas y'a rien qui clashe chez toi t'es amoureux c'est pas un crime tigas t'es caché dans le noir dans le placard c'est trop petit tigas y'a rien qui clashe chez toi t'es amoureux c'est pas un crime et petit fun fact je vous parlais de Marceau tout à l'heure l'arrangeur de l'album car c'est lui qui prononce cette phrase papa cette fille c'est Samuel et cette question de l'homosexualité on peut la relier à un autre sujet sociétal présent sur Toy Toy avec le titre aux paroles les plus fortes de tout l'album celui qui m'a fait découvrir Suzanne SLT c'est ce morceau qui avait diffusé la problématique dans un de leurs épisodes et je l'ai vraiment reçu comme un coup de poing dans la face si Chad Bokhara parlait d'une écriture ciselée et forte c'est vraiment SLT qui à mon sens l'illustre le mieux que ça soit pour le choix des mots comme pour la structure chaque couplet évoque une situation d'agression sexiste dans un contexte différent avec une gradation dans la violence des propos on suit une journée d'une femme d'abord invectivée dans la rue par un connard suivie d'un chantage sexuel épouvantable au boulot et là où je trouve l'écriture fascinante c'est sur le choix du dernier couplet alors qu'on pensait ne pas pouvoir avoir pire au retour chez elle le harcèlement continue via internet avec de nouveau des insultes un envoi de photos sexuelles non désirées et une menace physique bien entendu si vous écoutez les femmes autour de vous vous savez que tout ça n'est rien exagéré et que cette journée est malheureusement une réalité pour de nombreuses femmes t'es enfin chez toi tu te poses sur le canapé t'allumes l'ordi t'as un message instantané et salut l'ami c'était vraiment très sexy on pourrait faire connaissance je cherche un plan pour la nuit quand j'ai vu ton profil je suis tombée direct amoureux du coup je t'envoie une toffe de moi ma teub et un coeur bleu ce que j'ai le plus aimé chez toi c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilée mais moi je paierai même pas pour des nèmes à volonté parce que t'en vaux pas la peine de toute façon t'es comme les autres j'ai vu que t'avais lu mais bien sûr tu fais la mort parce que tu crois au-dessus tu t'es pris pour Rihanna quand je ferme dans ta rue on verra ce que tu feras souffle serre les dents comme d'hab tu te tais souffle sois prudente marche dans le couloir d'à côté t'es une pouf c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée un gentil peut devenir méchant faut pas croire au disney bat toi fille Et sachez que ce titre a été joué aux victoires de la musique, avec un excellent travail de mise en scène et d'interprétation. Le passage est glaçant et je vous recommande d'y jeter un oeil, le lien est de nouveau en description. Après ce morceau, que je trouve vraiment de très très grande qualité, il est temps pour moi, par honnêteté intellectuelle, de nuancer un petit peu tout l'enthousiasme dont j'ai fait preuve jusqu'ici en évoquant le compliqué « Pendant 24 heures » paru sur la réédition. Comme je le disais plus tôt, Suzanne a eu la chance de collaborer avec Grand Corps Malade pour un morceau qui a pas mal tourné sur les radios. Pour donner une idée de l'impact de cette collaboration, l'insatisfait a dépassé les 4 millions d'écoutes sur Spotify, tandis que pendant 24 heures en est à 14 millions. Niveau visibilité, c'est quand même pas dégueulasse. Pourtant, lorsque je l'ai entendu à la radio, alors que je n'avais jamais entendu parler de Suzanne, j'avais été excédé par la connerie des paroles prononcées par Grand Corps Malade. La chanson se veut être une critique des stéréotypes sexistes, mais elle pose un gros problème, car elle mélange des faits sociograves comme l'inégalité salariale, le harcèlement de rue ou les agressions sexistes, avec des blagues de gros beaufs du type « Ah ha, les meufs elles savent pas se garer et elles disent que des ragots entre copines ». Vraiment, les couplets de Grand Corps Malade comptent parmi les paroles les plus embarrassantes que j'ai lues sur le sujet. Il manquait plus que le fameux « je passerai mon temps à me toucher les nichons » et « on était bon », mais on a mieux avec l'expression « ragnagna » pour parler de règles. Vraiment, quand on ne sait pas faire, eh bien on ne fait pas ! Et ce sujet est vraiment parmi les plus casse-gueule qu'il soit, et on a ici une parfaite démonstration de ce qui ne doit pas être fait. A côté de ça, les couplets de Suzanne rattrapent un peu le coup en rappelant le poids du patriarcat dans ses moindres détails, mais ça reste un titre vraiment maladroit dans l'ensemble. C'est con parce que musicalement, c'était pas mal si on met de côté l'amplitude de trois notes de Grand Corps Malade. Je boirai du whisky pour me mettre à l'aise, sans coca, sans glaçons comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille mais y'aura pas de malaise, j'enverrai pas de texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder, pas de dick pic des coeurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber, si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur. Mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir, critiquer les gens avec mes copines du matin au soir, et dès qu'elles sont parties les critiquer elles aussi. Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi, je veux découvrir enfin le singulier bonheur, de réussir à faire un créneau en une demi-heure, comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures. L'ultime nuance, vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures. L'ultime nuance, vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures. Je mettrai la main au cul à un pote un peu lourd, pour qu'il comprenne enfin que c'est pas très glamour. Je pourrais prendre tout mon temps, pas d'horloge biologique, si je veux pas d'enfant, personne en fera tout un cirque. Je testerai tout de suite ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons haut, le vernis à ongles, les rappels mensuels du corps, d'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor. Je le disais, ce titre fait donc partie de la réédition de Toy Toy, sur un EP de 5 titres qui montre déjà une évolution plus pop, avec une plume peut-être un petit peu moins acide. Personnellement, j'y trouve moins mon compte, mais ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste très différent, et le nouvel album Cameo va plutôt dans cette direction également. Mais rassurez-vous, histoire de pas rester sur un avis mitigé, je vais vous passer un dernier extrait. J'ai hésité à vous diffuser Un Ticket pour la Lune, qui est sur le nouvel album, mais comme je veux rester dans l'ambiance des débuts, je préfère vous faire écouter l'appart vide, qui fera une très bonne conclusion avec son ambiance mélancolique. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es ? Un jour ces questions vont me tuer, je me fais des films que je veux pas regarder, j'ai le cœur en sang quand je te vois l'embrasser, je regarde nos photos de couples parfaits, je me sens moins belle quand t'es plus à côté, je trouve même plus la force de danser, quand j'entends notre chanson préférée. Je voudrais remettre le film au début, rejouer la scène où le lit nos voies nues, goûter ta bouche pour la première fois, laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toime, on s'est perdu de vue, mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue ? De claquer la porte sans me dire au revoir, depuis j'attends que tu rentres tous les soirs. Dans la porte vide, je reconnais plus le décor, j'écris des chansons tristes, je vais même plus dehors. Dans la porte vide, c'est plus que du désordre, j'ai toujours pas d'armée, il fait jour de... Et voilà, je pense avoir dit tout ce qui me semblait important sur cet album, qui m'a vraiment très agréablement surpris. Si vous êtes amateur ou amatrice de Suzanne et que vous découvrez l'émission, j'espère que celle-ci vous a plu, et je vous invite à regarder la liste des autres podcasts dans votre appli préférée ou sur le site écoutesapodcast.fr, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Et si vous êtes des habitués, j'espère vous avoir donné envie de découvrir Suzanne. En tout cas, sachez que j'ai laissé deux titres de côté, histoire que vous ayez encore des choses nouvelles à découvrir. Avant de conclure, je tenais à remercier Chad Bokhara de bien avoir voulu répondre à quelques-unes de mes questions sur l'historique de ToyToy, ainsi que toutes les personnes qui soutiennent mon travail via les plateformes de financement participatif Utip et Tipeee, dont les liens sont en description. Merci également à vous de prendre le temps de partager l'émission autour de vous via les réseaux sociaux ou dans la vraie vie véritable, et de commenter l'épisode sur Apple Podcast et Podcast Addict. Le milieu du podcast vit grâce aux bouche à oreille, alors c'est vous qui avez la main là-dessus. Pour les nouveaux et nouvelles, je vous invite également à découvrir mes autres formats, comme Super Cover Battle, que je coanime avec Maxime du podcast Recoversion, une émission de classement de reprise dans laquelle on pourrait peut-être un jour, qui sait, classer Laisse tomber les filles par Suzanne. Il suffit qu'on nous le propose. Aussi, si vous êtes curieux et curieuse de découvrir des artistes émergents, n'hésitez pas à jeter une oreille à mon podcast Change de Disque, dans lequel je partage toutes les deux semaines quelques petits noms qui méritent un coup de projecteur. Maintenant que tout ça est dit, je pense en avoir terminé avec cet épisode. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !